Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, on découvre aujourd'hui en avant-première la troisième génération du Citroën Berlingot. Première apparition publique en mars prochain au Salon de Genève 2018 et la commercialisation ce sera quelques mois plus tard. Jusqu'alors le Peugeot Partner et le Citroën Berlingot avaient les mêmes museaux, ils avaient les mêmes phares, la même calandre, il n'y avait que le logo qui les distinguait. Maintenant c'est complètement différent. Ce Citroën Berlingot de troisième génération, il adopte la calandre à double étage qu'on retrouve sur tout le reste de la gamme Citroën donc ça permet de bien l'intégrer à la gamme de véhicules particuliers et en même temps ça permet aussi de jouer un peu sur le côté SUV avec un bouclier renforcé et des ponctuels colorés. En termes de proportion le nouveau Berlingot, il se distingue par un capot plus court, plus horizontal, ça donne des lignes plus cubiques, plus typées SUV. La grande nouveauté c'est que maintenant il y aura deux longueurs de carrosserie, celle-ci c'est la version courte qui fait 4,40m et il y aura après un Berlingot XL qui lui fera 4,75m avec un empattement plus long et un porte à faux plus long. Dans les deux cas, qu'il s'agisse du Berlingot ou du Berlingot XL, il y aura deux types d'aménagements intérieurs à 5 et à 7 places. Sur le plan esthétique on retrouve les airbump avec les ponctuels colorés comme sur le reste de la gamme Citroën et sur le plan pratique les vitres arrière elles descendent, ça sera apprécié par les enfants. A l'arrière, pas de mystère, pour offrir des mètres cubes à prix serré, il n'y a pas 36 solutions, le design doit être forcément cubique. En même temps il y a une montée en gamme, les feux sont plus travaillés, il y a une meilleure intégration des charnières d'ouverture des portes, c'est plutôt du bel ouvrage. Un ludospace, c'est un couteau suisse automobile. D'abord la version utilitaire, c'est ce qui séduit les acheteurs avec la porte coulissante pour un super accès. On a un énorme volume à bord, de l'espace sous plafond, une très grande longueur jusqu'à 2 mètres 72 sur la version courte, 3 mètres sur la version longue et puis un ludospace, c'est aussi un véhicule qui doit séduire les familles. Les ludospace et les monospaces n'ont jamais été aussi proches parce que le Citroën Berlingot emprunte au monospace les trois sièges arrière indépendants que l'on peut rabattre les uns indépendamment des autres. Et ça c'est vraiment très pratique, ça apporte de la modularité et de la polyvalence. Aux places arrière du Citroën Berlingot, les petits et les grands seront à leur aise, il y a énormément de place en termes de garde au toit. Et puis pour la modularité, les trois sièges indépendants n'ont rien à envier à ceux d'un monospace. Avec le siège avant rabattable en tablette, on a une longueur de chargement de 2 mètre 72 et sur la version longue Berlingot XL, on a plus de 3 mètres, donc ça c'est très pratique. Utilitaire, monospace, le Citroën Berlingot procède également de la berline avec une planche de bord organisée comme celle d'une Citroën C3. On retrouve l'instrumentation également sur le C3 Aircross. Alors là, ne vous fiez pas à cet écran, c'est pas une version définitive, on va en voir par la suite. Et puis après, tout ce qui est ergonomie, tout est à portée de main, il y a de nombreux rangements, grandes boîtes à gants, ici et ici parce que l'airbag est dans le plafond. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'espace sous le plafond, hauteur de chargement très importante et longueur également parce que les sièges se rabattent en tablette. La véritable interface du Citroën Berlingot, c'est celle-ci, organisée autour d'un écran tactile de 8 pouces de diagonale. Il y a également de nombreuses aides à la conduite, ainsi qu'un affichage tête haute. Alors dans les aides à la conduite, on a l'aide au maintien dans la file, un freinage d'urgence, le parc assist, autant dire autant d'éléments qui sont empruntés aux berlines et aux SUV du même segment. On est ici sur une maquette de style, c'est un démonstrateur, donc vous comprendrez que ce n'est pas fonctionnel. Mais l'une des qualités du Citroën Berlingot, c'est de proposer une lunette arrière à ouverture indépendante, très pratique pour charger le véhicule quand on ne peut pas déployer le haillon. Et autre praticité, c'est d'avoir un cache bagage que l'on peut disposer sur deux hauteurs. En conclusion, ce Citroën Berlingot de troisième génération nous a fait bonne impression. Il est plus volumique, il est plus ludique. En même temps, il se rapproche de plus en plus des monospaces avec ses deux longueurs et ses 5 et 7 places. Très bonne modularité. Donc, il a tous les atouts pour renouveler le segment et avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Au revoir. Le Berlingot, il existera bien sûr en version courte. Alors ça, il n'y a pas de mystère. Il est obligé de couper toute la partie avant.